Bienvenue au Ski Show! Bonjour tout le monde! Salut Boris! Salut, salut! Content de te retrouver, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, parle-moi de ça. Cette semaine, au Ski Show, on parle du contrôle de vitesse. Comment contrôler notre vitesse dans des pistes intermédiaires, faciles, avancées? On va tous vous expliquer ça. Bon, là, Boris, mise en situation. Je suis un débutant, je commence. Là, quel truc t'as à me donner vite comme ça pour contrôler ma vitesse? Première chose, il y aurait la pointe de tarp, pizza, snowplare en anglais, qui pourrait vous aider à garantir votre vitesse. Le chasse-neige. Le chasse-neige, en français. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le chasse-neige ou qui ne sont pas familiers avec le chasse-neige, c'est très simple. Regardez bien. Regardez mes skis. Je n'ai qu'à faire une pointe de tarp. Donc, on parle ici d'une pointe de tarp pour aller descendre comme ça, contrôler ma vitesse. Toujours être tranquillement, basse vitesse et on tourne. On fait des S. On est en contrôle ici. Je reste au-dessus de mes appuis, donc je reste très centré, très important. Et là, Boris, je suis encore le débutant. J'ai fait le chasse-neige, ça m'a permis de contrôler ma vitesse, tout ça. Mais là, est-ce que je peux le faire dans n'importe quel terrain, n'importe où, n'importe quand? Comment savoir ça? Je te disais que oui, le chasse-neige est un outil vraiment que tout le monde peut utiliser, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve. que ce soit les pistes damées dans le bois, même les bosses, puis pour vraiment rallancer sa vitesse et être en contrôle. Sinon, deuxième truc qu'on pourrait aussi utiliser, c'est bien finir ses virages. On pourrait dire faire des gros C et non des S, mais bien compléter puis finir le virage. Wow! Merci Boris! Là, Étienne, après chaque journée de ski, j'ai mal partout dans les jambes, les bras, dans le dos. Boris, ça tombe bien parce que cette semaine au truc de la semaine, étirez-vous! Tout ce que j'ai à dire! Merci Étienne! Merci Boris! Bon virage! Tout à l'heure, Étienne, j'ai parlé de bien finir et de compléter le virage. Pourrais-tu nous en dire davantage? Bon, c'est très simple. Quand on pointe nos skis vers le bas, on accélère. Ça, c'est normal, on connaît ça. Là maintenant, pour contrôler notre vitesse, donc pour rester en contrôle, c'est de faire des C, comme tu le disais plus tôt, des gros C. C'est simple, pointer nos skis d'un bois à l'autre pour pouvoir rester en contrôle, conserver notre vitesse, apprécier nos virages et pouvoir profiter du paysage. Là, Étienne, c'est justement une mise en situation que je ne suis pas en état de contrôle, j'ai perdu le contrôle, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? OK, bon. Premièrement, les jeunes, on reste la tête froide. Ça, c'est très important, primordial. Deuxièmement, on regarde autour de nous pour ne pas blesser personne. Troisièmement, on applique les freins. On freine, on arrête complet pour ensuite pouvoir repartir. Si dans un cas extrême où le freinage n'est pas une option, la solution est simple, on se laisse tomber sur le côté tranquillement et nous allons arrêter. Et voilà. Boris, en conclusion, on peut comprendre que le ski, c'est très agréable, mais il faut savoir rester en contrôle, que ce soit en complétant nos virages, chasse-neige, pour pouvoir construire notre vitesse et apprécier toutes les conditions qu'une montagne peut nous offrir. Sécurité avant tout. Sur ce, on vous dit bonne semaine et bon virage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...